Bienvenue, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation pour School Vocalise. Ça fait longtemps qu'on vous laisse parler, ça fait longtemps qu'on se suit et donc je suis très contente. Ça fait 10 ans que je te suis. Je suis vieille. Mais merci beaucoup, ça me fait très plaisir et je suis sûre que ça va être très agréable et très intéressant aussi pour tous les gens, les chanteurs qui ont envie d'améliorer leur voix, etc. Et puis d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Donc d'abord, merci de t'être levée très tôt pour moi par rapport au Québec. Et puis ma première question, c'est une question en fait que m'a posée un élève ou une élève. Attends, je vais te la lire. La question, c'est d'où t'es venue cette passion pour le chant? Oh là là là, j'espère que t'as trois heures. Moi, en fait, j'ai commencé en théâtre. Donc je faisais des pièces amateurs. J'ai commencé, j'avais peut-être 12 ou 13 ans. J'ai fait du cinéma, j'ai fait de la télé, beaucoup, beaucoup de figuration pendant mes temps livres. Puis un jour, on m'a demandé de chanter pour un rôle. Puis je suis allée suivre quelques cours de chant et c'est là qu'on m'a dit, je trouve que t'as une voix d'opéra. Moi, j'ai à peu près 18-19 ans. L'opéra, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça, l'opéra? Non, 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 je veux chanter du Céline, je veux chanter Backstreet Boys. La pop, la pop, tu voulais. Puis finalement, je me suis laissée prendre au jeu et puis j'ai découvert ma première, première passion, le chant classique. OK. Donc l'opéra, le lyrique et tout. Donc ça part vraiment de là, ma passion. OK. Je te dis pas, non, mais oui, moi, j'ai pas commencé par l'opéra, c'est vrai. C'est plus comédie musicale à la base, école de comédie musicale, ouais, ouais. Mais alors, il faut revenir à toi, il faut revenir à toi. Maintenant, c'est bien, on apprend, on apprend, voilà, que toi, donc, tu pars de l'opéra. Et donc, toi, après, t'as voulu chanter sur scène, je suppose, l'opéra. Oui, après, j'ai fait des concerts. J'ai été dans des auditions aussi de chant classique. J'ai fait de la chorale. C'est tout vraiment le... J'ai fait des albums aussi. J'ai fait des albums autant classiques que chant pop. J'ai fait un peu de country aussi. Mais c'est vraiment... Ce qui m'a vraiment donné envie aussi d'enseigner et de chanter, c'est vraiment le classique. C'est vraiment... L'opéra, pour moi, ça a été vraiment une grande, grande, grande passion. Tu sais, je passais des heures à la bibliothèque à lire des biographies. Raphne Salas, Roberto Alagna, tu sais, tous les grands chanteurs. Les grands chanteurs. D'opéra, ouais. Ouais, ouais. Et alors, tiens, j'ai une question par rapport à ça. Comme, tu sais, dans la musique pop, on emploie beaucoup plus que dans l'opéra. Le muscle, enfin, la voix de poitrine et un peu plus avec de la compression, une voix un peu plus épaisse, on va dire. Est-ce que toi, t'as toujours réussi à les utiliser les deux? Ouais. Je t'avoue que le problème, c'est que la technique classique, l'opéra, c'est une technique complètement à part. On dirait que, tu sais, il y a l'opéra, il y a toutes les autres. C'est tellement difficile, tellement, ça demande tellement de discipline et de perfection vocale pour placer une seule voyelle. Et souvent, c'est difficile de faire la transition. En tout cas, pour moi, ça a été extrêmement difficile de faire la transition entre, vraiment, le chant classique, l'opéra. Ouh, 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 tu vois, on chante très mixte, voix de tête. On n'utilise pas beaucoup la voix de poitrine, pas tant que ça. Et faire, vraiment, la transition entre la pop, pop, rock, country, tous les autres styles, ça a été très dur. Ça a été, vraiment, j'ai été obligée de prendre des cours complètement à part pour vraiment être capable d'enseigner correctement la technique. Oui, oui, moderne, oui, moderne. Parce que c'est, oui, c'est vrai que, moi, tu sais que j'ai régulièrement des chanteuses, en fait, qui ont fait, soit le conservatoire, je ne sais pas si c'est pareil au Québec, on a le conservatoire en France, où on apprend, en fait, le chant, et c'est une technique lyrique, hein, donc, pour chanter de l'opéra, ou alors, elles n'ont fait que de la chorale, et souvent, parce qu'elles sont soprano ou mezzo, on les met dans les voix les plus hautes, donc, ah, chantez uniquement en voix de tête. Et donc, elles ont du mal, après, à accéder, pourtant, elles parlent en voix de poitrine, hein, mais elles ont du mal à accéder à leur voix de, voilà. Quand a été une formation lyrique classique, en tout cas, ici au Québec, c'est environ 10 ans, de vraiment avoir la perfection, là, c'est un peu, là. Et pourtant, ça aide grandement, hein, parce que même dans la, voilà, dans notre chant moderne, on est obligé de faire des vocalises, chanter des gammes, de vraiment travailler notre oreille, le support respiratoire, tout ça, mais c'est vrai que, pour moi, l'opéra, comme tu dis, c'est un peu la discipline de la danse classique, du ballet, tu vois, par rapport aux autres danses, c'est un peu ça, en fait. C'est vrai, c'est vraiment quelque chose de complètement à part, mais pourtant, tu sais, la technique, je sais que si j'avais pas ma base classique, lyrique, ça aurait été difficile pour moi d'essayer d'autres styles, même d'enseigner, parce que c'est vraiment, pour moi, le point de départ, tu sais, c'est différent pour chacun, mais pour moi, en tant que, tu sais, moi, le chanteur classique, ça a été difficile pour moi de faire la transition. Transition, oui. Tu sais, si tu chantes de la pop et que tu vas aller en classique, c'est autant difficile. Bien sûr, oh là, même peut-être plus encore, encore plus, certainement. Et alors, aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes des chanteurs, est-ce que tu coaches des chanteurs et dans quel style maintenant, dans les deux styles, je suppose, enfin, dans tous les styles un peu. Aujourd'hui, mais quand j'ai commencé, quand j'ai parti, démarré mon entreprise, j'avais peut-être 28 ans en 2013, je coachais seulement, je donnais des cours de chant réguliers, mais à des chanteurs, des chanteuses d'opéra classique. Je faisais que du classique parce que j'avais pas été, j'avais passé 10 ans à être enseignée classique. Donc, pour moi, enseigner la pop, c'était, je savais pas les codes. Oui, bien sûr. Oui, oui, tous les petits trucs un peu. C'est ça, tu sais, la technique pop, c'est vraiment la technique pop contemporaine. Donc, j'ai commencé à enseigner uniquement à des chanteurs classiques, mais avec le temps, je me suis plus spécialisée dans les chanteurs et les chanteuses pop commerciales. Oui, oui. Et tu apprécies les deux maintenant? Bien, j'aime tous les styles. J'aime le country. J'ai découvert le country parce qu'un de mes professeurs, justement, était chanteur country. Pour moi, le country, c'était quelque chose que j'avais jamais essayé. Et quand j'ai essayé, j'ai aimé ça. J'aime le jazz aussi. J'aime le métal. J'aime un de mes groupes préférés, Nightwish. Oui, oui. J'adore Nightwish, Évanescence. Ah oui, c'est magnifique, Évanescence. Émilie, elle a une technique classique, mais elle chante des trucs rock. C'est super. Oui, elle a une distortion aussi. C'est difficile, c'est des techniques. Chaque, je trouve que chaque style de musique a ses propres codes. Ils ont de leurs codes et toutes les techniques sont belles. Quand tu apprends plus en profondeur, tu grattes un peu toutes les techniques. Je trouve que c'est vraiment... Oui, c'est une richesse. Oui, c'est ça. Tu peux apprendre autant d'un chanteur rock, métal, que tu peux apprendre d'un chanteur ou d'une chanteuse d'opéra. Pour moi, c'est... Oui, c'est magique. C'est pour ça que j'aime ça travailler avec peu importe le style. J'ai eu... Aussi, j'ai coaché un rappeur. Je n'ai jamais fait de rap. Je n'ai jamais fait de rap. Ah bon? Mais pourtant, c'est super le fun. Donc, je suis quand même... Je suis assez ouverte à peu importe ton niveau. Peu importe c'est quoi ton but. On chante aussi parce qu'on a des objectifs, mais peu importe que ce soit pour faire un album, que ce soit pour ton plaisir personnel, que ce soit pour une audition. Moi, c'est ce qui est important pour moi, c'est que tu as envie d'apprendre. Oui, c'est le plaisir qu'il faut garder en fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore le temps toi-même de chanter? Parce que si je prends mon exemple, j'ai moins le temps de chanter. Bon, je ne parle pas de cette année bizarre. Mais je veux dire, est-ce que toi, quand il n'y a pas le COVID, tu as le temps encore de chanter, tu as encore l'envie de faire des albums, de faire des spectacles? Je te dirais que depuis mon entreprise, depuis le début de mon entreprise, j'ai vraiment consacré ma vie à l'enseignement. Je trouve que vocalement, je pense que je suis prête, tu sais, j'ai été prête quand même assez jeune à enseigner. Oui, il m'arrive de faire quelques singles. L'année passée, j'ai sorti On Love You, qui était un single un peu still country pop. C'est le fun, mais je le fais pour mon plaisir. Je ne cherche plus à... Ce n'est pas pour une carrière, oui. Tu sais, quand j'étais plus jeune, OK, je ne suis pas très vieille, mais quand j'étais, par exemple, début de vingtaine, c'est sûr que, bon, j'ai fait des albums, j'ai fait des singles, j'ai fait des spectacles, mais aujourd'hui, je pense que je suis rendue ailleurs, j'ai envie d'enseigner, c'est ça ma passion. Oui, ça te plaît, et donc, voilà. Oui, et je chante, mais différemment. Je chante pour essayer des exercices. Je chante pour inventer des exercices. Je chante parce que je veux être au top de ma forme pour montrer tel exercice. Je ne chante plus dans un but, OK, je veux faire carrière. Oui, je comprends très bien. C'est pareil, c'est pareil. Ça, c'est le fun de recommencer une carrière de chanteuse et tout, mais ça te prend tellement de temps, juste focusser sur ta carrière de chanteuse, trouver des contrats, faire des singles, écrire, composer. C'est beaucoup, beaucoup d'investissement de temps personnel et l'enseignement, l'entreprise. Toi aussi, tu as une entreprise à l'école. Tu sais que ça nous prend vraiment tout notre temps. Tout notre temps, oui, tout notre temps. Plus la carrière de YouTubeuse, attention, ne pas oublier. Et ça, je t'avoue que ça a été une belle surprise parce que quand j'ai commencé YouTube, moi aussi, j'étais jeune, je veux dire, je suis encore jeune, mais j'étais plus jeune. Tu sais, en 2000, je pense que ma première vidéo, 2014, 2015, sincèrement, je ne savais vraiment pas ce que je faisais. Là, on va se le dire très, très sincèrement. Mes vidéos, seigneur. Tu as la chance d'aller voir mes deux premières vidéos. J'irai. Ah bien, sors-toi du popcorn parce que sérieux, sérieux, je ne sais pas comment j'étais maquillée ou comment j'étais croissée. On ne voyait rien, on n'entendait pas bien. Je lisais un texte. Écoute, je ne savais rien, rien, rien de ce que je faisais comme YouTuber. Et bien, à l'époque, YouTuber, YouTuber, ce n'était pas nécessairement un métier. Quand tu as commencé YouTube, vraiment, YouTuber, YouTuber, on ne savait pas du tout ce que c'était. Et finalement, à chaque semaine, je mettais des vidéos, je mettais des vidéos. OK, les abonnements et tout. YouTube me demande un tant de fou. Ça prend vraiment tout ce qui se passe. Beaucoup d'investissement personnel, de discipline et tout. Et quand tu commences à avoir une chaîne qui roule un peu plus... Toi, tu es beaucoup plus disciplinée que moi. Moi, il y a des fois où je peux ne pas poster pendant deux mois. Ouais. Ouais, mais moi, j'ai choisi. Tu sais, toi, tu as beaucoup d'élèves. Moi, je suis rendue plus comme, oui, j'ai des élèves, mais j'en prends moins parce que... Tu sais, il y a même des mois où je n'en prends pas du tout parce que je ne peux pas... Avec YouTube, c'est une vidéo, une vidéo, une vidéo, une vidéo, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Plus tu es abonné, plus tu dois avoir ce... Le roulement. Le roulement de vidéo et toujours avoir des idées. Et c'est ça, on dirait que l'amitié de YouTubeuse, prof de chant en ligne a pris beaucoup de place. De place, oui, oui, oui. Dans les dernières années, disons. Oui, mais bon, ta chaîne, elle est super. D'ailleurs, je mettrai un lien. Ben oui, c'est normal. Pour que, voilà, si jamais il y a des chanteurs qui ne connaissent pas la chaîne de Marie-Laurence, vraiment, voilà, il faut aller la voir parce qu'en plus, il y a du contenu, c'est sympa, et voilà. Moi, ce que j'apprécie, c'est que tu fais toujours les choses, je trouve, avec un bon esprit, positif. Je suppose que même quand tu es fatiguée, tu essayes de mettre, yes, la pêche et tout. Et ça, c'est pas tout le monde, quoi. Moi, je crois que j'ai des vidéos où je suis un peu comme ça, un peu fatiguée. Mais toi, t'as toujours la patate et ça, c'est très appréciable, je trouve. C'est toujours la patate. Oui. Tu connais pas cette expression ? La pêche ? C'est quoi l'expression française ? La pêche ? Alors, oui, on peut dire avoir la patate, avoir la pêche. Je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres trucs de légumes. Je sais pas. La pêche ! T'as la pêche, yes ! Oui. Super, bien, écoute, moi, je vais faire une entrevue avec toi aussi pour ma chaîne. Ça, c'est sûr. Ah, bien, avec plaisir, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, je te trouve vraiment sympathique. C'est super le fun. Merci. Je trouve que les vidéos que tu t'offres aussi, c'est de qualité. Je faisais des exercices. J'essaie. Les exos, comme vous appelez. Les exos. Les exos. Que tu fais sur la justesse, l'oreille, l'écoute. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. J'en ai fait quelques-uns. Ah, merci, merci. C'est chouette, c'est chouette. Alors, attention, es-tu prête ? C'est la deuxième question d'un de mes élèves. Alors, la première question, j'ai oublié de dire peut-être, c'était François qui avait demandé d'où est venue la passion. Merci pour ta question. Alors, la deuxième question, elle est posée par Christine. Et Christine, elle te demande quelle est ta pire expérience en tant que coach vocal. Alors, ne dis pas de prénom. Ah, bon. Aïe, aïe, aïe. Hum. Attends. Attends. Il y a une expérience que je ne peux vraiment pas parler parce que... OK. OK. Je suis très élevée. Peut-être que je t'ai raconté. Je t'ai raconté. Mais à la question, si je t'ai... La question de Christine, si je pouvais dire une mauvaise expérience en tant que chanteuse en audition, ça, oui. OK. Vas-y. C'est rigolo, mais à la fois un peu triste. Oui, mais vas-y parce que ça peut arriver à d'autres, je crois. Écoute, en tout cas, quand j'étais à l'université, on a des examens de chant à chaque année. Et puis, moi, j'avais un petit creux. J'avais un petit creux. J'avais faim. Oui. J'ai mangé des noix. Oui. Des amandes. Et là, je m'en vais chanter. Oh, Marie, c'est à ton tour. C'est l'examen. Moi, tu te... Ouais, ouais, je suis prête. J'ai répété mon Mozart pendant trois mois. Tu sais, moi, je suis... Voilà, j'arrive dans la salle d'audition avec ma pianiste, je commence à jouer. Je commence à chanter. Oh! complètement étouffée. Je disais étouffée. Étouffée. La noix... Terrible. ...a restée. Ouais. Eh oui, parce qu'il y a toujours des petites miettes. Donc, voilà. Finalement, je me suis étouffée en chantant de Mozart. Ah mince! Voilà, j'avoue que ça fait peur. Tu es en plein d'audition, tu as les trois juges qui te regardent. Tu as ton prof dans le coin qui fait comme... Mais qu'est-ce qu'il se passe de la pièce? Oh là là! Et après, tu as pu refaire ou pas après, plus tard? Oui, après, oui, ça s'est bien terminé, j'ai eu une bonne note et tout, mais je veux dire, ça m'a fait prendre conscience que ce qu'on mange, ce qu'on boit... Oui, juste avant. Oui. Oui, mais quand tu es à l'école et tu es jeune, tu ne penses pas à ça. Tu es comme... No matter what... Ouais, c'est clair, c'est clair. Tiens, un petit truc, un petit truc, mais aussi, peut-être que tu le fais, mais moi, avant de chanter, alors que ce soit avant de chanter pour un spectacle ou avant de faire une classe, par exemple, en ligne, là, je lave mes dents. Moi aussi! C'est pour ça que tu as des balles dents. Ouais, enfin bref, en tout cas, c'est surtout parce que comme ça, parce que comme ça, je suis sûre de, si tu veux, si jamais j'ai mangé un yaourt ou le truc qu'il ne faut pas, ou enfin du chocolat, tu vois, ça colle, au moins, je rince beaucoup, après, je m'hydrate, je bois quelque chose de tiède et tout pour qu'en fait, il n'y ait pas ces trucs et que ça ne me gêne pas sur les, ça ne vienne pas faire du mucus, tu vois, sur les cordes vocales et tout, mais ouais, ouais, je comprends, t'as dû pas être inquiète, quoi, sur le moment. Je n'étais pas à mon meilleur et puis une autre fois, une autre audition, je commençais à chanter, tu sais, je n'étais pas, tu sais, j'avais pas, j'étais très, très débutante et on m'avait sélectionné pour une audition, chanter pour une pub et je devais y aller et je devais être accompagnée d'un guitariste et, tu sais, quand tu n'as pas confiance en toi, tu sais, tu débutes, tu es débutante, tu ne sais pas trop, tu ne sais pas trop si ta voix va pas craquer en plein milieu de la chanson, eh bien oui, donc j'ai eu honte et quand le guitariste te regarde avec un air comme, c'est vraiment proche, ouais, donc, j'ai eu très, 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 très honte. Donc, mais donc, c'est pour ça aussi, c'est à cause de ça, enfin, grâce à ça, qu'après, tu as plus bossé pour éviter ces situations. Exactement, parce que, tu sais, j'arrivais à une audition, tu sais, je passais des auditions depuis que j'avais 12 ans. Pour moi, c'était naturel, mais une audition jouée et une audition chantée, on s'entend que ce n'est pas du tout la même chose, mais quand tu débutes, tu ne sais pas, tu as pris à peine trois mois de chant, tu dis, ok, je suis prête pour une audition, non, je n'étais pas préparée, je me suis dit, ah, ça va aller bien. Non, 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 j'ai perdu mon texte, je poussais, le guitariste regarde comme, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle chante, sans l'action, tu pleures, tu penses, la pire chanteuse du monde, ça, ça n'arrivera plus jamais. Donc, conseil, c'est de se préparer avant une audition. Je ne vais pas prendre ça pour hacker, ok, j'ai pratiqué ma chanson pendant peut-être deux semaines, je suis prête, je suis à l'aise, non, 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 il peut arriver plein de choses. Oui, c'est vrai. Quand on est en audition, on oublie que le stress, le stress, l'anxiété de performance va sûrement embarquer. C'est ça. La voix, tremble. Il faut être plus que prête, quoi. Oui, il faut être super, super prête. super prête. Et de ne pas accepter d'audition si on ne se sent pas prêt. Oui, oui. Ça a été, je pense que cette audition-là, ça a été l'erreur que j'ai faite. Mais tu sais, ton agent t'appelle, oui, il y a une petite audition, est-ce que tu veux y aller? Tu vois, oui. Mais non, pas faire d'audition si toi, dans le fond, tu ne te sens pas solide avec une chanson. Bien. Oui, tu sais que j'ai coaché une chanteuse qui a voulu tenter The Voice France, The Voice France. Et elle n'était pas prête, pour moi, elle n'était pas prête psychologiquement. Oui. Elle avait des rêves, tu vois, c'était une jeune. Après, c'était très, très dur quand ça ne s'est pas bien passé. Et parce qu'elle n'était pas prête psychologiquement. Sa voix était pas mal, mais pas non plus te voir prête comme elle aurait pu si elle avait attendu un an de plus. et donc après, la désillusion était un peu amère, en fait. Oui. Parce qu'il faut être, quand on passe des auditions, peu importe l'audition, que ce soit The Voice, Americans got talent, peu importe, histoire académique, il faut être prêt, oui, vocalement, physiquement, parce que chanter, c'est du sport, mais mentalement, c'est clair. Oui, on va être vraiment prêt les trois, les trois ensemble. Tiens, je vais, je vais revenir, rebondir sur une phrase que tu viens dire, qui me plaît beaucoup. Tu viens dire, chanter, c'est du sport. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais des gens qui ne sont pas des professionnels, de faire pour vraiment améliorer leur voix, pas le plus vite possible, mais on va dire, sans perdre de temps, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Parce que tu viens de dire, chanter, c'est du sport, ça me plaît. D'où l'expression les super athlètes de la voix. Pour moi, chanter, ça a toujours été du sport, parce que, tu sais, t'es une chanteuse. Quand on chante, on ne peut pas juste chanter avec notre tête, et on ne chante pas juste avec nos corps vocales, parce que sinon, on va avoir mal à la gorge. qu'on est débitant et qu'on cherche à améliorer sa voix quand même assez rapidement. Je le sais, parce que j'ai été dans cette position-là, on a tous été débitant. Et on veut tellement aller vite qu'on pratique trop, trop vite, trop difficile. On fait des exercices trop difficiles, on chante des chansons trop difficiles. Ça nous démotive et ça nous rend aussi la voix, ça rend la voix... Oui, ça te la coince, quoi, après tu... Oui, parce qu'on ne connaît pas notre instrument. Donc, quand on cherche vraiment à améliorer sa voix, moi, je le dis toujours, un professeur, c'est non négociable. Tu ne peux pas faire le chemin, tu peux le faire tout seul pendant un temps. Oui, absolument. Il y a des exercices, on a nos programmes, nous deux. Tu as beaucoup de programmes ici, tu as justesse, tu as plein de choses, mais aussi, belting et tout ça. C'est le fun, ce sont des exercices, mais au bout du chemin, il faut toujours avoir quelqu'un... Qui t'écoute. Oui. Parce que trop souvent, on ne s'enregistre pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'entendre. Ah, peut-être que je pense! Il faut, il faut, il faut, il faut enregistrer. Donc, la première chose, avoir un professeur de chant sur qui on peut compter qu'on est à l'aise. Combien de fois les gens m'ont dit, ah, j'avais choisi un prof, une prof, enfin, finalement, je me sens mal à l'aise de chanter, j'ai l'impression que je fais des choses pas correctes. Oui, que je fais toujours mal, que tout ça. C'est sûr qu'il y a différents types de professeurs, on n'enseigne pas du tout. Chaque professeur a sa technique, chaque professeur a sa manière. Son style, oui. Son style. On va vers un professeur, pourquoi? Parce qu'on aime son style. Elle est sympathique, bon, peu importe. la manière d'expliquer, tout ça. Donc, se trouver un professeur avec qui on est à l'aise de chanter n'importe quoi. On est à l'aise de se tromper, on est à l'aise, même si on ne fait pas les vocalises correctement, on y va quand même. Tu sais, on est s'est aligné parce qu'on ne peut pas avancer. Si on n'ose pas. Oui, si on n'ose pas et si on prend des cours une fois de temps en temps, ça ne peut pas fonctionner. Non, c'est vrai. Mais, c'est sûr que les cours de chant, on va se le dire, ce n'est pas tout le monde qui a le budget aussi. C'est vrai. Les cours de chant, donc, c'est le fun peut-être d'avoir un professeur, mais aussi d'avoir des exercices à côté pour avancer. Oui. Mais, j'en reviens à mes premiers, premiers cours de chant parce que dans le temps, YouTube, désolé, mais ça, si ce n'était pas, ça n'existait pas. Les cours en ligne n'existaient pas. Non. On a cherché des professeurs dans un bottin, là. C'est vrai, c'est vrai. On a appelé des écoles. Oui, 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 oui. À pied, à pied. À pied, oui. Les premiers cours de chant, ils se donnaient dans des petits studios ou dans des conservatoires. YouTube n'existait pas. Les cours de chant en ligne n'existaient pas non plus. Donc, avoir des exercices préenregistrés en 1990, tu sais, ce n'était pas, tu as 14 ans, tu essaies d'apprendre à chanter, mais YouTube n'existe pas. Les cours de chant en ligne n'existent pas. Il n'y a pas d'exercice. Alors moi, tu sais quoi, j'avais des cassettes. Oui. Tu vois, tu te rappelles les cassettes, ce que c'est. Oh mon Dieu, on dit notre âge seigneur. Les cassettes, oui. Donc, les cassettes et donc, voilà. Mais par contre, c'était beaucoup moins facile parce que sur les cassettes, il y avait des exercices, mais il y avait aussi, il fallait que j'avance à fond pour aller à la chanson qu'il fallait travailler. Après, mon prof, par exemple, selon la prof, il m'avait joué le truc à la guitare, donc le karaoké, quoi, si tu veux. Et donc, il fallait que j'avance, que je calme bien le truc, que je revienne et je passais énormément de temps à travailler ça. Mais des cassettes, ça, c'était vraiment, tu sais, la face A, la face B, 60. Ben, c'est ça. Tu sais? Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait nos cours. Mais nous, nous, on le faisait. Parce que peut-être, les gens aujourd'hui, ah non, j'enregistre pas parce qu'ils savent qu'ils ont des programmes qu'ils peuvent acheter. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, par exemple, toi, c'est super chouette pour aider au moins les gens et peuvent soit débuter avec parce que selon les cours que tu proposes, il y a des cours aussi pour s'entraîner, se chauffer la voix, Mais ça peut aller après jusqu'à le belting, par exemple, qui est un geste assez plus avancé, on va dire. Et donc, c'est bien de coupler, effectivement, d'aller voir un professeur et puis de s'entraîner avec le programme à la maison parce qu'entre deux cours, par exemple, il se passe une semaine ou peut-être il se passe 15 jours, il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça à rien faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'école en ligne et les programmes en ligne, c'est super parce que dans le temps, nous, on n'avait pas accès à ça. Oui. parce que on n'a pas le budget pour aller voir un professeur à chaque semaine. Les cours de chant classique, ça me faisait beaucoup d'argent. Donc, finalement, j'ai eu la chance d'aller dans les écoles et tout, mais il y avait mes amis qui n'avaient pas nécessairement le budget pour faire des cours de chant. Oui, c'est ça, ça dépend. Après, c'est des choix, c'est vrai. Moi, il y a eu des périodes où je ne pouvais pas payer ma mère non plus parce qu'en plus, selon le professeur, selon ça, ça pouvait être cher ou pas cher. Les cours que j'offre, ce sont des exercices vocaux. Oui. Il y en a qui sont, comme je t'avais dit dans le courriel quand on s'est envoyé, il y a des exercices intemporels. Oui. Je pense qu'on connaît tous là. Oui. Les classiques. Oui, voilà, les classiques, mais d'autres que j'invente moi-même. Oui. Ou des exercices qui m'ont été appris, transmis. Exactement, qui m'ont été transmis par mes anciens fois. Oui. Que ce soit classique ou que ce soit chant pop. Donc, je trouve ça super pour vraiment améliorer sa voix. Et j'en ai parlé dans une vidéo routine vocale. Oui. Faire sa routine vocale. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Tout à fait. Il faut se faire sa routine vocale. C'est important de trouver les exercices qui font du bien à ta voix, que tu sens que ta voix se chauffe, je trouve, et puis que tu sens que ta voix est prête après, mais aussi qui te font progresser. donc ça, c'est super. Je mettrai un petit lien vers ta vidéo de routine vocale comme ça, les personnes qui vont regarder pourront aller cliquer et regarder la vidéo. Oui, parce que dans le fond, la vidéo, j'explique exactement quel style d'exercice on peut pratiquer dans sa routine. Ça dépend de ce niveau dans lequel on est, parce qu'on est super débutant, débutant intermédiaire, parce qu'on a tous une voix différente. Bien sûr. Des sortes de beaux, des pénins, des médicaments. En plus, on a tous des facilités ou pas des facilités. Par exemple, moi, j'ai beau avoir je ne sais pas combien d'années de change, je ne le dirai pas, mais par exemple, il y a encore des notes. Je sais très bien dans quelle zone de ma voix c'est que j'ai envie de les rendre moins légères, moins aigus. Et donc, j'abaisse mon larynx, mais le résultat n'est pas beau dans cette zone de ma voix. Et donc, ça fait un peu bleu. Donc, comme je sais que j'ai ce souci, en tout cas, quand je l'entends, je peux corriger maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, tu vois, je ne savais pas ce truc-là. mais c'est à force de pratiquer, de chanter, de m'enregistrer, d'écouter, de refaire, etc. Et donc, tu as raison. Après, on a toutes des voix différentes. Et... Oui, voilà. les mêmes notes, il y en a qui sont super à l'aise à faire des run and riff. Toi, tu es quand même super bonne de faire les runs. Oh non, il y a des profs qui sont meilleurs quand même. Oui, Ça va, ça va, mais il faut que je les travaille quand même. Ça ne me vient pas non plus innée. Enfin, je ne suis pas comme Maria Carré ou Christina à faire des... parce que j'ai peut-être pas grandi avec le gospel et tout ça, tu vois, mais j'ai grandi avec Prince. C'est vrai que moi, ma mère, elle écoutait Pointer Sisters Prince et puis ma grand-mère, elle écoutait Edith Piaf. Donc, il y avait les deux, tu vois. Donc, oui, donc créer sa routine vocale à l'aide de son prof ou par soi-même, c'est intéressant parce que ça nous fait prendre conscience aussi des exercices qui nous font progresser. C'est ça. Il y a les exercices vraiment de base que tout le monde connaît, les exercices COVT, j'en ai souvent parlé, je pense qu'ils en parlent dans tout cas. Oui, oui. Depuis que j'ai découvert... Regarde, je vais te montrer, elle est là, elle est toujours là. Ben oui, bien sûr. Oh, elle est... Oh, wow. Elle est là. Ouais, elle est en papier, mais il faudrait que j'en achète une en bambou ou en, tu sais, écolo en fait, avec des diamètres différents. là... C'est important qu'on sait. Donc, cet exercice, il y a vraiment les classiques de base, la farming, le trilleté des lèvres, la fraille, le cop, tout ça, c'est des classiques qu'il faut absolument mettre dans sa routine vocale. Pour améliorer sa voix, je pense que la respiration, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est pas mal la base. Oui, c'est ton carburant. Donc, effectivement, si ton support, t'arrives pas à le maîtriser et à contrôler tout ça, t'iras pas loin, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir la voix qui tremblote à la fin ou des trucs comme ça. Donc, ouais, ça me fait rire. J'avais vu un site, je crois que c'est un site anglais, qui disait que c'est n'importe quoi, la respiration pour le chant, puisque de toute façon, on respire comme quand on est tous les jours. Oui, mais c'est une respiration contrôlée, il faut arrêter là. Non, il y a quand même, tu connais la pojo, tu connais la pojo. C'est ça, je viens d'en parler à une élève qui n'arrivait pas à faire un truc, je lui ai dit, mais regarde, fais ça. J'ai montré mon ventre et tout. Oui, non, mais t'as raison. La pojo, c'est contrôler la levée. Le muscle et l'installation de tout ça, là, oui. Parce que, surtout en chant classique, la pojo, c'est la base. S'il n'y a pas de support, on ne peut pas tenir des longues notes. Ah non. Surtout en classique, on peut... En voix de tête, c'est impossible. Oui, oui. En pop, c'est vrai que c'est plus relax, mais ce n'est pas une raison... Ça dépend des chansons. Ça dépend des chansons. Quand on est rendu à chanter des grandes chansons, belting, à voix et tout, des chansons, c'est bien surtout des chansons... Ah ben c'est ça, up tempo, là. Ouh! C'est beau, tu souffles et des fois... Ouh! Même si c'est un chansons, il y a un... Ouh! Je t'ai soufflé! Oui, ça fait du bien après. Après, ça fait du bien. C'est ça. Mais voilà, le chant, c'est le sport. Oui. Mais je crois... Ça, c'est pas nécessairement vocal, mais inclure des exercices pour renforcer le dos, les épaules, la posture. Je crois que ça, premièrement, ça joue sur la confiance. Ça va vraiment nous donner confiance. Oui. La respiration va être beaucoup plus fluide. On va mieux respirer. Et aussi, la posture, tu sais, la tête... Tête, bascule. Ça, oui. Ou comme ça, là. Avec le larynx qui décroche. Bon, ça... Là, s'il y en a qui nous regardent et qui prennent en cours, ils vont dire « Mais de quoi elles parlent, les filles? » Mais... Ben oui, parce que si tu fais un « Ah », là... Ah... La voix, elle décroche complet. Ça, c'est vrai que la posture, c'est super important. Oui. Donc, intégrer dans sa routine. En tout cas, moi, je fais des exercices de redressement de dos, les abdominaux, travailler, mais pas à l'extrême, pas... Non. Ça, ça va faire le contraire. Non, mais faire de l'exercice, des petits exercices. Je fais beaucoup de yoga, de la tête. Ça m'aide énormément pour la voix. Parce que si ton corps est en forme, la voix va suivre. Oui, c'est clair. C'est clair. Si tu as mal ou que tu as des tensions ou qu'il y a des trucs, ça ne va pas non plus. Et dans mes premiers cours de chant, j'avais, premièrement, j'avais des problèmes de profité. J'avais les éprits comme ça. Donc, la première chose que le prof a travaillé, redressement, coller au mur. Tu sais, nous, ils nous mettaient un livre, là, j'ai un cahier, mais ils nous mettaient le livre comme ça. Il fallait chanter comme ça. C'est ça. Maintenant, on n'est plus aussi, on ne fait plus de torture comme ça, mais c'est bien. J'avoue que, dans mon cas, j'en avais besoin. C'est sûr qu'en pop, quand on a notre instrument de musique, on le sait, au piano, on a tendance à... En guitare aussi, il y en a plein, ils sont un peu penchés comme ça. Mais par contre, tu sais que dès... Enfin, moi, je trouve que dès que c'est des chansons, comme tu dis, à voix, avec des projections, etc., tu ne peux plus, en fait, avoir une posture comme ça. Tu n'arrives plus à respirer, enfin, ce n'est pas possible. C'est possible si c'est des petites chansons, bien sûr, oui. Des petites chansons relax. Quand on parle vraiment de sport, de pelting, de pelting, c'est tellement exigeant. Ce n'est pas tellement exigeant pour la voix, mais c'est exigeant pour le corps. Parce que la voix va se donner anyway. Excuse-moi l'anglais. La voix va se donner de toute façon. Mais niveau corps, il y a de l'action, il y a de l'énergie. Oui, il y a de l'engagement, quoi, oui. C'est ça. Troisième chose. Tu m'as dit, oui, tu m'as dit que c'était vraiment un... Oui, c'est comme un sportif, en fait. Donc, il y a ta routine vocale, il y a trouver un prof, faire ta routine vocale, inclure, incorporer des exercices qui sont aussi, pas seulement avec la voix, mais aussi pour la posture, etc. Et voilà. Et puis, après, moi, je dirais, être régulier, quoi, le plus possible, bien sûr. Je crois que... Sinon, ça ne se met pas en place, quoi, la mémoire du muscle. est-ce qu'elle... C'est la question la plus posée, je crois. C'est, est-ce que tu es sûre que tout le monde peut chanter, la première? Et la deuxième, c'est, mais dans combien, dans... Est-ce que dans combien de temps je vais pouvoir chanter cette chanson-là? Et la chanson, c'est, je ne sais pas, s'il y a chandelier. Oh! Alors, comment te dire? Comment te dire? Il va falloir commencer par les couplets, d'abord, on va faire les couplets, tranquille. C'est les voyelles. C'est ça, les voyelles, c'est ça. Mais à la question, combien de temps, ça dépend, ça dépend... Ça dépend. Ça dépend de ton investissement. Parce que, oui. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut apprendre la technique vocale. Ce n'est pas réservé à une... À certaines personnes. Non. Comme on a souvent cru, ah oui, le chant classique ou le chant, ah oui, c'est réservé. Non. Non, le chant, c'est pour tout le monde. C'est chanter, c'est supposé, naturel. comme parler. On parle naturellement, on est capable de chanter si on parle. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est juste que on doit apprendre à placer des sons. Oui. Comment ça fonctionne et surtout le fonctionnement de ta voix. Alors, j'ai une petite question pour finir notre entrevue. Ah, déjà? Ah, ben oui! Non, mais moi, je passerais bien toute la journée à discuter, on se rappellera. De toute façon, on se le dit, live. OK. On va faire une entrevue ensemble. On va en discuter après. D'accord, ça marche. Alors, ma dernière question, c'est, qu'as-tu prévu de beau, peut-être que tu ne veux pas nous le dire dans tes prochaines vidéos? Ah non, je vais te le dire parce que je vais te le dire. OK. Moi, dans le fond, je prépare mes capsules à peu près un mois à l'avance. Je pense que je l'avais dit déjà dans la semaine de la vidéo. Mais, j'y vais toujours avec les questions des abonnés. Parce que pour moi, c'est qui qui fait ta chaîne? C'est tes abonnés. Si tu n'as pas d'abonnés, il n'y a personne au rendez-vous. C'est vrai. J'essaie de toujours prendre les sujets les plus intéressants pour eux, pas pour moi. Oui. Pour l'audition, je vais peut-être parler aussi de la posture. Je vais montrer probablement des exercices que je vais inventer. Peut-être. J'y vais avec le flow. J'essaie de regarder les vidéos qui plaisent le plus grand nombre d'abonnés pour les aider. pour les aider le plus possible parce que je donne quand même beaucoup de contenu et c'est important pour moi de donner vraiment beaucoup de contenu. Les prochaines capsules, je vais essayer pour 2021 de vraiment peut-être donner plus d'exercices parce que je sais que les abonnés aiment ça quand ils essaient des exercices. C'est vrai. C'est vrai. Donc, peut-être moins de blabla, plus d'exercices. Oui. J'ai toujours des conseils que j'ai testés moi-même. Oui, oui. Je ne parlerai jamais d'un sujet que je n'ai jamais testé sur moi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? peut-être de rester encore longtemps sur YouTube parce que j'aimerais rester vraiment... Je pense que j'ai vraiment trouvé le métier que j'aime. Que tu aimes faire. C'est super. C'est super. Je n'aurais pas... Oui, oui. Mais vraiment, je trouve que YouTube, c'est le médium que je préfère à la caméra. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça change parce que je trouve que déjà, tu es bien partie. Tu as combien d'abonnés déjà? Presque 42 000. Ah! My God! Tu te rends compte! En tout cas, je voulais te remercier grandement de m'avoir accordé cette interview et je te souhaite donc pour 2021 un gros et beau succès toujours pour ta chaîne YouTube et de toujours nous donner des beaux conseils de chant et je te dis à très bientôt alors. À très bientôt parce qu'on va se voir pour une entrevue sur ma chaîne à moi. Oh my God! OK! Shoot! Ça va être pressé! Bon là, je ne peux plus reculer. Maintenant qu'on l'a dit en live, c'est bon. OK! Je t'en prie. Non! C'est fou !